On a un peu de la what-up par rapport au fameux de la matinée. Donc je vais présenter l'intervention de mon collègue sur le malheur en quatre points. Le premier, le contexte de la charte. Le deuxième, l'élaboration du texte et la signature de la charte. Troisième point, le rôle de l'université dans la société. L'importance de la vue, je le rappelle, la vue, c'est la régression de la sécession tunisienne de déport des valeurs universitaires, dont le bureau qui est ici présent, apporte cette charte. La charte s'est fait l'écho des débats qui ont eu lieu en Tunisie au sujet des libertés académiques et des valeurs éthiques pendant la période de transition démocratique et plus particulièrement des appréhensions exprimées par les universitaires et la société civile tunisienne à le placer en dégrave violation des débats des universitaires et de la remuse en force par des extrémistes des débats des universitaires et des extrémistes religieux des règles pédagogiques des programmes d'enseignement et des normes de la recherche scientifique qu'ils ont voulu assujettir à leurs dogues religieuses sectaires en marquant les esprits par leur volonté d'imposer le port du voile intégral à l'université. On fait ici référence à ce qui s'est passé à la Manoba. Les élaborateurs du texte ont tenu à définir la liberté académique conformément aux paramètres admis par les milieux académiques internationaux et formés dans la recommandation de l'uniscours de vie 1997 relatif aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur et dans la déclaration de l'association internationale des universités de 1998 sur la liberté académique, l'autonomie universitaire et la responsabilité sociale. Signé au cours d'une cérémonie solennelle le 5 mai 2017 par une centaine de personnalités du monde universitaire diffusées depuis par les universités tunisiens, où elle est en train de repayer une très large adhésion. La charte est également issue de travaux préparatoires qui se sont étalés de février 2014 à mai 2017 et qui ont été publiés dans un ouvrage intitulé « Liberté académique et charte universitaire en Tunisie et ailleurs, contribution aux journées de la charte universitaire tunisienne ». La charte est donc par là même le reflet des préoccupations des universitaires tunisiens, inquiets de la dégradation de la qualité de la formation et de la dégradation des universités tunisiennes dans les classements internationaux et soucieux de remédier à cette situation. La production de cette charte peut voir sans doute dans le sens de l'histoire, mais l'histoire de l'université tunisienne explique son urgence. L'association tunisienne de défense des valeurs universitaires ainsi que l'université tunisienne dans un ensemble avec ses conseils scientifiques, ses conseils d'université, ses départements, ses unités de recherche, ses laboratoires, ses syndicats, ses composants sont conscients des acquis engrangés par l'université tunisienne depuis sa création en 1958, capitalisée sur le long cours. Ces conquêtes obtenues pendant des années de vouloir, la courbure apparaît si vous voulez dans l'introduction, le préambule, sont illustrées par, un, le succès pour une longue période de la mission qui a été confiée à l'université par les pères fondateurs. Vous revenez au préambule. Celle de produire le savoir, de former non des répétiteurs, mais des esprits indépendants capables de remettre à leur tour, en tant qu'enseignant et chercheur, en cause, le savoir reçu et de le renouveler. Deux, son rôle comme vecteur d'ascension sociale, de locomotive pour le développement et de vieillier pour le développement de haut cadre du pays, d'enseignants et de chercheurs de grande qualité pour les institutions tunisiennes de l'enseignement supérieur et de la recherche, voire pour les universités étrangères qui n'hésitaient pas à faire appel à ses lauréats et à son élite pour renforcer leur rendement et continuer à le faire. La vue qui s'est mobilisée pour l'élaboration de la charte universitaire est soucieuse de préserver ses acquis et elle est inquiète de la dégradation de la qualité de la formation dispensée à la suite du grand boule vertement quantitatif et qualitatif que l'université a connu et son développement très rapide pendant les parents de dernière année. Ce déclin s'est manifesté à travers. 1. Un paradoxe qu'il y a entre quelques vols d'excellence dont les étudiants sont brillants à côté de l'institution où la formation souffre de nombreuses vacunes et qui forment des diplômés dont le taux de recrutement reste faible. Des équilibres qui nous résident à peine fortement et qui a agi comme un ralentisseur du projet du pays et en train de son développement. Le dysfonctionnement conclurien de plus en plus alarmant dont l'encore n'a pas été évolué mais qui gagne du terrain comme le nombre est-il des normes scientifiques et éthiques de l'exercice du métier d'enseignant et de chercheur. Les problèmes issus des méthodes de gestion et de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ceux liés au recrutement et à la formation des enseignants-chercheurs, les soupçons de corruption, le développement du phénomène et pour particulier la prolifération de l'université privée qui ne respecte pas les cahiers de charges, etc. Pour conclure, l'importance que la DUE apportera à la Charte. La DUE considère l'adoption de cette Charte comme une nécessité urgente et une œuvre de salut publique pour faire face aux menaces précités qui compromettent le devenir de l'université et l'avenir des générations. Cette Charte cherche à clarifier auprès des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des étudiants de l'université administratives et ouvriers, des principes fondateurs de l'université, des règles du fonctionnement, des langues éthiques et à faire et à les diffuser auprès de ces catégories professionnelles parce qu'ils sont censés garantir à la fois la crédibilité pédagogique et scientifique de l'université, son indépendance en rapport à tous les droits, savoir le gouvernance et le développement du pays. La communauté universitaire encourage ces composantes à mériter pour l'inscription de tous ces principes dans les textes relatifs à la vie universitaire. Elle considère essentielle la participation de la communauté universitaire à la définition et à la mise en œuvre des orientations des politiques universitaires. La proclamation de ces principes ne serait à elle seule garantir l'accomplissement de la mission de l'université. C'est pourquoi la communauté universitaire nous rendit des moyens utiles et nécessaires à la formation de l'enseignement supérieur, à la production et à la diffusion du savoir par lesquels la sécurité de l'université m'a menée depuis de nombreuses années. Pour conclure, à la fin, la Charte s'apesantit les valeurs et les principes fondateurs de l'université, à savoir la liberté académique dans toutes ses dimensions individuelles, collectives et collégiales, la responsabilité sociétale de l'université, l'emplacement civique de l'université auquel elle consacre l'emploi et le développement, elle met l'accent sur l'ouverture de l'université, sur son environnement économique et social, tout en réabilitant les disciplines comme l'élèves, les arts et les sciences humaines, considérées à tort comme inutiles par une conception utilitariste du savoir, elle n'oublie pas de mettre en exergue tous les règles éthiques de l'enseignement, de la recherche et de la bonne gouvernance. Merci Madame Rapana.